L'ultra-try c'est avant tout du partage, l'envie de se défier sur des sentiers qui sont aussi beaux que techniques. On ressent une émotion à chaque fois qu'on fait de l'ultra-try parce que c'est une espèce d'introspection. On passe par tout type d'émotion, beaucoup de gens qui disent que c'est finalement presque une tranche de vie ces moments d'ultra-try. Et ça, il n'y a que l'ultra-try qui permet cet effort aussi long, aussi intense. Moi je l'ai trouvé nul pareil. Cette idée de parcourir cette distance de 105 km et 3400 de niveaux positifs, c'était une vraie volonté de défi. Et puis la Pointe-du-Rat c'est un endroit qui est très symbolique pour moi parce que mon papa a décidé il y a 10 ans d'un cancer du poumon. Et on a jeté une partie de ses cendres à la Pointe-du-Rat. L'envie de reparcourir cette trace qui longe tout le GR34, relier la presquilibre dont je suis originaire à cet endroit de la Pointe-du-Rat, c'est juste trop bien. C'est un défi que j'ai voulu partager aussi avec des amis qui ont répondu présent. Et associer pendant le mois sans tabac l'association Demain sera mon fumeur, ça avait beaucoup de sens. Autant pour mon papa, autant pour le thème du mois, autant pour que cet événement il nous dépasse. Et ça donne une autre raison d'aller participer à ce défi. Il y avait beaucoup d'autres messages qu'on avait envie de passer. Celui du partage, celui d'un message aussi sur l'environnement. La cigarette c'est quelque chose qui pollue énormément notre terre. On n'en parle pas beaucoup et pourtant on n'arrête pas de boire plein de mégots par terre. La production d'une cigarette c'est quelque chose d'extrêmement nocif pour la planète en termes de déforestation, en termes d'utilisation de l'eau, tous les produits qu'il y a dedans. On parle beaucoup de la santé autour de la cigarette, un peu moins de l'environnement. Pourquoi l'association Demain dans le fumeur ? Parce qu'eux, ils communiquent justement sur ces deux versins, autant sur l'environnement que sur la préservation de la santé. Et moi je me suis fait une mission de vie sur la préservation de la santé, sur inciter les gens à pratiquer une activité physique, limiter la sédentarité. Alors on est parti à la frontale, à la fraîche, à 5h du matin et ça a aussi été un élément qui était un petit peu difficile parce que le sentier côtier entre le Cap de la Chèvre et Morgat, c'est la partie la plus technique du parcours et donc on l'a faite de nuit. Alors le début de la course, il a été assez intéressant parce qu'on a vu tout de suite Pascal et Gary qui ont pris les devants, qui ont voulu donner un petit peu de rythme. Antoine qui était un petit peu plus frileux et qui pensait vraiment à la distance en totalité. Et puis au fur et à mesure de la course, on a eu Yvon qui a eu une douleur qui s'est déclenchée au niveau de laine. Malheureusement, il a dû arrêter au niveau de Pen 13, donc on a continué nous à 5 et c'est un petit peu plus tard, Gaëtan et Antoine qui ont dû arrêter au niveau de Guarnenez, donc au kilomètre 50, ils ont dû s'arrêter là. Et donc on a continué l'aventure à 3, donc Pascal, Gary et moi. Et là, avec Gary, on a pris les devants, on était en forme, on était bien et Pascal n'a malheureusement pas pu suivre le rythme et a eu un gros coup de fatigue. Il a dû malheureusement aussi abandonner, donc on a continué la course après abandonner finalement à 2 avec Gary et on a eu un bon rythme ensemble. Là, Gary a dû faire une petite pause technique et comme il est bien bien meilleur que moi, j'ai pris les devants, je me suis dit « Bah écoute, tu me rattrapes, je ne m'arrête pas » parce que de toute façon, lui, il était à mon rythme. Une nouvelle course a commencé, j'étais tout seul devant et à attendre que Gary me rejoigne. Ça fait plus de 15 kilomètres, je suis tout seul. Ça me fait chier ! J'aurais voulu partager ça là. Je ne sais pas quoi faire, est-ce que je l'attends, est-ce que je ne l'attends pas ? Je le voyais en fait sur les crêtes au loin, je me dis « Ah c'est bon, il va me rattraper, il est tout près de moi » Et puis en fait, il avait un nouveau coup de moins bien avec des envies d'abandon parfois. Mais il n'a jamais rien lâché, il a continué en ralentissant le rythme, puis en accélérant de nouveau. Et puis au final, à l'arrivée, on en a discuté et puis il m'a dit que j'avais vraiment bien fait de ne pas l'attendre parce qu'il y a eu plein de moments où il ne savait pas s'il allait pouvoir regagner l'arrivée. Donc au final, ça a été encore une fois une course avec plein de rebondissements qu'on n'aurait pas pu prévoir au départ. L'arrivée, elle était ultra symbolique, beaucoup d'émotion avec ma maman qui était à l'arrivée. Et il y a eu ce soulagement parce que oui, on arrive pendant la nuit, il fait un peu froid, on en finit et on sait qu'on va pouvoir aller partager autour d'une bonne pizza et d'une bonne bière avec les copains qui étaient là aussi à l'arrivée. C'était vraiment un partage d'émotion et de satisfaction d'en finir avec cette distance. Alors l'idée de ce défi, c'était aussi de donner envie à tous ceux qui pratiquent une activité physique ou pas d'aller se défier sur les sentiers, de ne pas hésiter à sortir de chez soi, faire des petites micro-aventures, de limiter toutes les addictions que vous pouvez avoir et puis potentiellement de complètement arrêter le tabac si ce n'est pas cette méthode-là qui vous a convaincu. Peut-être qu'il y en aura d'autres, n'hésitez pas à aller chercher, à vous faire accompagner de professionnels de santé et nous on se retrouve sur de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada